Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. A la une ce soir, Douala est-elle devenue un no man's land. L'insécurité prend des proportions inquiétantes depuis des semaines. Entre meurtres, agressions, braquages et autres, les populations s'inquiètent. En cette veille de fête, le préfet du département du Voury appelle à la vigilance des habitants en même temps qu'il met en garde les hors-la-loi. Benjamin Boutou est l'invité de ce journal. Dans l'actualité également ce soir, port autonome de Douala, le clair obscur perdure. Après la décision de la Cour suprême hier, qui donne raison à Bolloré, l'heure est aux interrogations. Que se passera-t-il le 31 décembre prochain ? A la fin du contrat de concession entre les deux entités, qu'est-ce que la décision prise hier ? Change dans le processus de gestion du terminal à conteneur du port. Yvonne Katiken tentera de démêler le chevaux pour nous. A la une également ce soir, Mamadou Mota devra encore attendre en prison. La requête de libération du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été rejetée ce jour au tribunal de grande instance du Fondia Yaoundé. Retour sur le procès, sur l'audience de ce jour et les détails de cette affaire. Et pour terminer, sport, peut-être un nouveau souffle pour l'union sportive de Douala. Les Nassara Gamakai ont un nouvel entraîneur depuis cet après-midi. Richard Tho arrive dans un contexte où l'équipe est en panne de victoire. Et à propos de résultats, nous vous donnons dans cette édition les résultats de la 11e journée du championnat national de l'IQA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, ouvrons par cette nouvelle triste quartier Ndokpassi. Il y a eu lieu d'y entrer, lycée, dans l'arrondissement de Douala 3e. Une dame percutée à mort par une voiture aux environ 4h ce matin. Le corps retrouvé déchiqueté sur les lieux, témoin de la violence du choc. Le chauffeur, auteur de cet accident, a pris la fuite juste après le drame. L'accident a causé un énorme bouchon sur cet axe ce matin. La victime, toujours pas identifiée jusqu'à 7h. Yasset Trésor Tanon nous donne les détails de cet accident. La victime, même, est connaissable. Écrasée par une voiture, aux premières heures de la matinée de ce jeudi, les bouts de chair sont dans tout le périmètre. L'accident s'est produit, selon les sources, aux environs de 4h30, au dieu dit entrée d'ici Ndokpassi dans l'arrondissement de Douala 3e. C'est un voiture qui part, qui part, qui part, qui part, qui part, quand il est traversé, c'est le voiture qui l'a, qui l'a tué. C'est un accident de tronc, de quoi questionner la nouvelle pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. Parce que, sur cette route, il n'y a pas moyen pour le traverser, parce que lorsque une voiture traverse déjà à Traderborné, il se met en allure, il accélère sa voiture avant d'arriver au marché, il est au moins à 120. Sur cette route, ça va dans tous les sens. Les gens qui sont décartés n'ont pas la possibilité de retourner leur moto et de prendre l'autre sens. Ils sont obligés de prendre le contre-sens, l'essence est interdite. Ça fait que chaque semaine, ici, on ne manque pas d'accident. C'est quand la conscience est raselle a prévu, là où les piétonnes doivent marcher. Et si nous marchons, n'importe comment, c'est parce que nous avons voulu, et parce que nous avons voulu avoir cet accident. Malgré la présence des éléments du 14e et ceux du groupement, le corps est resté plus de 5 heures de temps au même endroit. Un énorme bouchon s'est aussitôt créé. Quand nous quittions les lieux, la victime n'était pas encore identifiée, faute de pièces personnelles. Elle n'avait pas de téléphone portable non plus, du moins au moment de la découverte macabre au lévé du jour. D'autres voitures seraient passées sur le corps, par inadvertance dans le noir, d'après certaines sources. Ils sont privés de coups depuis hier. Les élèves du collège privé Laïc Lamanne, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, sont en colère. Ils l'expriment depuis mardi dernier déjà. Ils réclament des ordinateurs pour leur coup d'informatique et dénoncent une sorte d'anarque autour de la vente des tenues de sport, entre autres. Les enseignants ont profité de ce mouvement de grève des élèves pour poser un problème d'arriéré de salaire. Le reportage de Junior Rossin et Stéphane Binac. Ambiance inhabituelle ce jeudi matin au collège privé Laïc Lamanne d'enseignement technique et général de Mboko, Douala 3e. Personne n'entre, personne ne sort. Portail barricadé. A l'extérieur du collège, des élèves vont et viennent, visiblement très en colère. Certains escaladent le mur de l'école, d'autres restent perchés au balcon des salles de classe. Et observe, de manière confuse, le spectacle, c'est la grève. Ce mouvement d'humeur est lancé depuis mardi par les élèves de l'enseignement technique. Ils revendiquent pour leurs travaux de recherche, entre autres, un peu plus d'ordinateurs. Six machines, il y a des virus, tout, il y a des virus. Virus, virus, partout. C'est normal ça, c'est normal. On perd la pension, il n'y a pas l'eau, ni de laboratoire, ni de machine. Il y a des robinets, on vend le 5 ans, 5 ans. On dit Cine School, mais on perd le Cine School. 2 000. Tiens, il va arrêter, on te fait ramper, on dit que tu ramasses les papiers, on convoque tes parents, pourquoi ? Au même moment, ceux de l'enseignement général exigent le retour du principal et du censeur qu'ont martelé sur cette pancarte. Selon les informations recueillies sur place, nous apprenons que ces derniers ont été mutés suite à ces événements malheureux. Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec les responsables du collège privé Laïc-Laman pour avoir leur version des faits. Mais l'accès au sein de l'établissement nous a été interdit, et de nombreux parents rencontrés sur place n'ont pas voulu se prononcer sur la situation. Au moment où nous quittions les lieux, nous apprenons que les enseignants se sont également mûlés à la grève, revendiquant deux mois de salaire impayé. C'est une affaire à suivre. On reste à Douala et je vous le disais en titre lutte contre le désordre urbain et le grand banditisme. La chasse aux mototaxis dans les quartiers Bonanjo-Bonaprizo est lancée à Douala. Le préfet du département du Vouris était à pied d'œuvre lui-même cet après-midi dans les rues de la métropole économique. Objectif, mettre en application la décision interdisant la circulation des mototaxis à usage commercial dans ces lieux. Charles Robéitoc et Henri Tchinda pour les détails. Je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours nous provoquer. C'est écrit là, on ne doit pas passer avec les motos. Mais je ne vous interdis pas d'aller de ce côté. Quand je veux prendre des motos, comme j'ai pris tout à l'heure, vous ne retirerez plus. Ainsi parle Benjamin Boutou, le préfet du Vouris. La traque des mototaxis est ainsi lancée dans les quartiers de Bonanjo-Bonaprizo. L'action entamée par le numéro 1 du département du Vouris entre dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain et le grand banditisme dans la ville de Douala. Désormais, ceux qui ont les motos personnelles, ils vont aller au groupement, on leur donne un laissé-passer. Un laissé-passer. Une dérogation. Parce que quand les malfaiteurs transportent les motos, les gens, ils tirent sur les citoyens. On ne sait pas si c'est une moto personnelle ou si c'est un mototaxi. Accompagné du sous-profet de l'arrondissement de Douala 1er, Benjamin Boutou a sillonné toutes les entrées des dix quartiers tout en se rassurant de l'existence des plaques signalétiques interdisant l'accès des mototaxis en ces lieux. On avait comme l'impression que les gens avaient perdu cette habitude-là, ces bonnes habitudes de circuler. ailleurs avec les mototaxis. Je suis revenu moi-même sur le terrain pour réitérer justement cette interdiction. Et j'y veillerai pour que ce soit cela. Je crois qu'on va faire les vérifications nécessaires pour que celui qui est propriétaire de sa moto et qui ne se livre pas à une activité de mototaxi, qu'on le laisse circuler. L'action entamée ce jour par le professe du Vouris se veut pérenne afin d'inculquer des bonnes pratiques aux usagers de la route. Décembre, mois de grandes festivités et de toutes les insécurités également à l'approche de ces fêtes de Noël et de fin d'année. Le numéro 1 du Vouris a fait le point sur l'affaire. C'est un commando qui a défrayé la chronique pendant quelques jours ici à Douala. Les mesures de sécurité prises également en cette période. Il revient aussi sur le déroulé de la plateforme de lutte contre le désordre urbain et sur bien d'autres points qui concernent la métropole économique du Cameroun. Je vous propose d'écouter le préfet du département du Vouris, Benjamin Bouteau, dans cet entretien réalisé par Robert Charlitoc. Celui qui est soupçonné coupable a pris la clé de champ. Mais nous sommes à sa recherche. Mais ce qui nous a un peu étonnés, c'est que les populations dans cette colère voulaient s'en prendre à tous les ressortissants maliens qui habitent le quartier au commando et même aussi ceux qui sont au niveau de l'Uber. Dans nos forces de leur santé. intervenu et on a évité justement qu'il n'y ait cette justice populaire. Notamment, on a eu à protéger le consulat du Mali qui se trouve non loin du quartier au commando. Donc, le calme est revenu dans cette zone-là. Le présumé auteur de ce cri loué chez les parents de la petite fille. Et elle ne pouvait pas avoir peur d'approcher un monsieur comme ça. Alors, nous sommes surpris que dans cette confiance que ce locataire ait abusé de la sorte de cette petite fille qui s'en est allée. et croyez-moi, les enquêtes sont le coup. Les mesures prises sont des mesures de renforcement de la sécurité. Moi, je prône ça à toutes mes réunions de lundi. Vous savez que j'ai une réunion ici à la préfecture tous les lundis, la réunion de sécurité. Et il est rappelé à nos responsables de force de maintien de l'ordre de renforcer la sécurité. Surtout à cette approche des fêtes de fin d'année. Donc, vous allez voir un peu partout dans nos carrefours des patrouilles. Mais acceptez aussi des mototaxis dans certains quartiers. Alors, comment est-ce qu'on va enrayer le phénomène de grand banditisme ou de la criminalité ? Non, les gens veulent, j'ai l'impression que les gens veulent en même temps le beurre et l'argent du beurre aussi. Bon enjon, bon apriso, nous n'aimerions plus voir les mototaxis circuler dans ces quartiers-là. Il faut qu'il y ait des quartiers où la circulation est potable ou de tels engins ne peuvent pas circuler parce que nous voulons aussi le confort. Je ne dis pas que le secteur de mototaxis crée l'insolubrité, mais je dis nous avons besoin aussi de la tranquillité dans ces quartiers. C'est pour ça que j'y veillerai pour que les motos n'entrent pas, les mototaxis n'entrent pas à Bonanjon et à Bonaprison. Le risque zéro n'existe pas, mais nous allons réduire ces phénomènes à la moindre restriction. Nous devons tout faire avec les autorités municipales pour essayer de le réduire, comme je le dis toujours, à la moindre expression. Le phénomène, vous savez, c'est un phénomène urbain. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'on ne peut pas complètement enrayer l'activité de mototaxis. Non, on va les discipliner. La discipline commence d'abord par l'observance des interdictions. Quand vous voyez les mototaxis circuler au niveau de la pénétrante est, ils circulent sur le plein, c'est-à-dire sur la route pleine qu'on appelle à vitesse, à haute vitesse. Alors qu'il y a des abords qu'on a créés et qui sont appropriés justement à la circulation des motos. Mais ils viennent sur l'axe central. Cet axe central doit vous conduire directement à aider. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous faites la grande vitesse. Mais les motos taxis vannes viennent aussi là. Voir l'incivisme, la sensibilisation, c'est tout le temps. Nous sensibilisons. Ce n'est pas ça qui manque. La sensibilisation Je ne peux pas penser qu'il y ait un individu qui s'affiche dans une activité de grand banditisme. Je condamne ça systématiquement et je lutte contre cela. Ce bourbouchi, on le laisse et il mène ses activités allègrement comme ça. Je ne pense pas. Je venais d'arriver et je crois que je prendrais le temps de savoir de quoi ça retourne. Et si jamais il tombe sur ce coup-là, je crois qu'il lui sera justement aussi administré le même traitement. Il a une immunité, c'est un député ou alors un sénateur qui commet des crimes. Même le sénateur, un parlementaire quand il commet un crime de flagrant délit, il n'échappe pas à la peine. Tout d'abord, je dirais aux populations de rester vigilantes. Donc, je prescris la vigilance, je prescris aussi la collaboration avec les forces de l'Union européenne de l'Ordre. Mais je proscris la justice populaire. Nous sommes là justement pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, moi, je demanderais aux populations de rester sereines, de célébrer les fêtes de fin d'année dans la tranquillité, la sécurité. C'était dans le préfet du département du Voury, Benjamin Boutou, dans un entretien réalisé par Robert Charlie-Toc. Et la suite de ce journal avec l'affaire Bolloré contre le port autonome de Douala. La guerre des influences ouverte depuis des semaines se poursuit. La Chambre administrative de la Cour suprême a débouté le port de Douala. Conséquence, le processus du choix du nouveau concessionnaire reste interrompu. Ceci alors même que le contrat de concession qui lie le groupe français s'achève dans 25 jours précisément. Que va-t-il donc se passer ? Qui va conduire la gestion transitoire du terminal ? Le trafic va-t-il être paralysé ? Des questions que nous posons à Yvonne Katiken et Guy Foutso. C'est une décision qui conforte le groupe français Bolloré. La Chambre administrative de la Cour suprême vient de trancher en sa faveur. Elle confirme la décision du tribunal administratif du littoral qui avait exigé le report du processus d'attribution de la gestion du terminal à conteneur de Douala. Cyril Bolloré, patron du groupe français écarté de la liste des candidats à l'appel d'off de janvier 2018, avait sollicité l'arbitrage du président Bia pour le renouvellement de son contrat de concession. En septembre 2019, le directeur général du port de Douala avait annoncé l'arrivée du consortium Italo-Suisse-Til, mais la conclusion du contrat de concession a été suspendue dans l'attente de la décision de justice. A quelques jours de la fin du contrat qui lie Bolloré au port de Douala, l'on se questionne sur l'avenir de la gestion du terminal à conteneur. Le 31 décembre 2019, le groupe français devrait libérer les quais de Vaurie après 15 années d'une gestion tumultueuse. son contrat arrivera à son expiration à 14 heures précisément. Mais Bolloré va-t-il à nouveau tenter de conquérir les autorités portuaires ? La question est préoccupante. En attendant la décision de justice, le décret présidentiel réorganisant le port de Douala donnait à l'autorité portuaire l'autorisation de gérer son terminal en régie. C'est ce qui se trace à l'horizon pour éviter l'interruption du trafic dès janvier 2020. Le port autonome de Douala est en voie de succéder à DUT dans la gestion du terminal à conteneur. On reste en économie un an après le rapport sur l'impact de la crise sociopolitique et sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest sur l'économie nationale. Le groupement interpatronat du Cameroun une fois de plus monte au créneau. Le patronat à travers un communiqué signé hier soir dénonce la dégradation de plus en plus alarmante des entreprises. Le GICAM fonde désormais ses espoirs sur les recommandations issues du grand dialogue national. L'île Piedjou et Joseph Roger Foypont. Les entreprises camerounaises sont à l'agonie entre dégradation de plus en plus alarmante, destruction importante, adaptation opérationnelle coûteuse, restriction de déploiement, arrêt complet des activités dans certains cas et poussée inflationniste, l'insécurité persistante dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Tout cela a des répercussions sur l'activité économique. Le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun vient de dresser un rapport actualisé de l'impact économique de cette crise après celui publié il y a un an sur la première évaluation de cette situation sur le climat des affaires. Le GICAM insiste que malgré les efforts des autorités et les ajustements opérés par les entreprises, le stress sécuritaire et économique s'étend à d'autres régions avec l'incursion des bandes armées, l'afflux des personnes déplacées internes et des ruptures des chaînes d'approvisionnement pour certaines filières. Conséquences immédiates, 8 entreprises camerounaises sur 10 estiment désormais être perturbées par la crise qui se résume en des pertes actives et une accumulation de passifs. Le GICAM salue tout de même les efforts déployés par les forces de défense pour protéger les infrastructures stratégiques, les unités de production et les convois de transport de marchandises et de personnes. Le groupement à travers Célestin Tawamba, son président, se félicite du statut sur des zones économiquement sinistrées désormais reconnues à ces régions. Et la suite de ce journal à Yaoundé, on parle de politique avec Mamadou Mottal, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui était au tribunal cet après-midi à l'Industin-Kanga. Bonsoir. Bonsoir, Michael Tipkyo, bonsoir à tous. Effectivement, en politique, on reparle ce jeudi est détenu dans le cadre de la crise au poste électorale. Le premier ministre, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mottal et d'autres personnes restent en prison. La requête de leur libération a été rejetée lors de l'audience en ABA Corpus cet après-midi au tribunal de grande instance du Foudi. Bonsoir, c'est le bonis et l'Ing Vendor pour plus de précisions. Mamadou Mottal n'a pas eu besoin de se présenter au tribunal de grande instance du Mfoundi pour voir sa demande de libération rejetée par le juge. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun reste en prison à la désolation mais sans surprise de ses avocats. Très souvent, nos juges manquent un peu le terme de couille pour prendre des décisions courageuses. Voilà ce qui peut expliquer que sur près de 500 demandes d'ABA Corpus qu'on a essuyé jusque-là toujours des rejets. Condamné à deux ans de prison le 9 septembre dernier dans le cadre de la mutinerie du 22 juillet 2019 à la prison centrale de Yaoundé, Mamadou Mottal et 14 de ses compagnons restent derrière les barreaux malgré l'instruction de la libération des leaders politiques du MRC par le président de la République. La défense ne compte pas lâcher prise les dossiers ayant déjà été enrôlés à la cour d'appel du centre. Nous allons relever l'appel de cette décision. Nous avons espoir qu'à la cour, peut-être que les juges de la cour un peu plus expérimentés vont faire droit à nos demandes. Sinon, au fond déjà, les audiences vont commencer la semaine prochaine et nous entendons déposer des demandes de mise en liberté pour nos clients. L'audience en abiascopus pour Mamadou Mottal et compagnons ce jeudi n'a donc rien changé à leur sort. 15 militants du MRC au total sont toujours en prison, tous condamnés dans l'affaire des casses de la prison centrale de Kondengi. En cette réaction entre la police et les cadres du MRC en séjour d'explication du retraite du processus électoral dans la région du Sud, le secrétaire national à la communication du mouvement pour la Renaissance du Cameroun actuellement dénonce le molestage de ses camarades alors que les autorités locales indiquent que les policiers sont professionnels. Parlons présent Dans la page consacrée aux législatives et municipales à quelques jours de la publication des listes des candidats aux législatives et municipales le social-démocratique front et le parti camerounais pour la réconciliation nationale attendent toujours que la revendication soit prise en compte cependant sur le terrain tous travaillent et ont d'ailleurs validé leur couleur auprès d'élections Cameroun pour l'impression des bulletins de vote Brant Camgay et Samuel Bonni sont allés à leur rencontre reportage En attendant la fin de la crise anglophone pour prendre pas aux législatives et municipales le social-démocratique front prépare les élections dans les régions francophones du Cameroun C'est-à-dire de confectionner le message de campagne former les équipes locales de campagne et comme notre président national vient de regagner il y a un de ces soirs les choses vont accélérer mais je vous dis qu'on ne fait pas tout cela avec la tranquillité qu'il faut Car la guerre suit son cours même ambiance au parti camerounais pour la réconciliation nationale qui reste confiant sur sa requête adressée au conseil électoral de lui accorder 15 jours supplémentaires pour compléter les dossiers de candidature En attendant ceux qui ont pu déposer leur liste sont en train de se préparer maintenant pour affronter les élections Point commun au SDF et au PCRN qui ont conditionné leur participation au scrutin du 9 février tous sont déjà choisis auprès d'Elections Cameroun Couleur et Effigie pour leur bulletin de vote Deuxième point commun le rejet de la sortie récente du gouvernement les qualifiant de mauvaise foi dans leurs revendications Nous ne sommes pas de mauvaise foi c'est le gouvernement plutôt ça nous a choqué et on espère que le gouvernement doit être sérieux Nous préférons vraiment ne pas faire cas de cette sortie inopportune calamiteuse et malheureuse et nous sommes confiants sur ce que le conseil électoral finira par nous donner une réponse à notre réclamation Elections Cameroun publiera la semaine prochaine les listes des candidats les parties de Cabralibi et de Nijon Frondi ont un pied dans l'élection et l'autre dehors le CPP le MRC et le Moderna ont officiellement jeté l'éponge En santé la vaccination a contribué à diminuer le décès des enfants de moins de 5 ans il y a la rougeole à 97% entre 2000 et 2017 au Cameroun alors que la campagne nationale de vaccination contre cette maladie et la rubéole est en cours sur l'ensemble du territoire national nous vous proposons ce soir de comprendre les symptômes et conséquences de ces pandémies sur la mère et l'enfant c'est une affaire de Delphine Fongkoutené et Constant Kamga La santé par la prévention c'est ici le coeur de la vaccination de masse au Cameroun programme élargi de vaccination PEV en abrégé raison d'être assis sur une logique c'est la logique d'offrir le maximum de vaccins pour le maximum de maladies évitables par la vaccination et de façon gratuite à la population camonaise logique hyper sélective parmi la pléthore de maladies infantiles 15 seulement sont constituées en cible et placées en ligne de mise du programme ce sont les maladies les plus répandues et celles les plus dangereuses pour nos enfants et derrière ça il faut voir aussi les coûts des vaccins ces vaccins là coûtent assez cher pour qu'on puisse laisser ça aux parents vaccins sauveurs mais parfois rejetés à cause des préjugés surtout en zone rurale la stratégie pour lever ces considérations erronées qui freinent l'action c'est la qualité la capacité et la crédibilité des soldats engagés pour la cause nous avons des groupes des pédiatres nous avons des experts dans la matière nous avons nos autorités on avait qu'on travaille ensemble nos enfants quand ils sont mal on les amène chez qui à l'hôpital chez les pédiatres ce genre à qui ils font confiance au programme élargi de vaccination les activités sont guidées par une double alerte pour deux types de campagnes il y a des campagnes de suivi comme celle qui est à l'heure actuelle en cours contre la rougeole et des campagnes en réponse à des épidémies leur planification dépend donc de l'urgence et de la disponibilité financière des partenaires ce qui est reçu gratuitement c'était plutôt le reportage d'Armond Guéfac où on voyait le sens de la programmation et les périodicités de ces vaccins en contexte camornais revenant donc sur la vaccination qui a contribué à diminuer le décès des enfants de moins de 5 ans dû à la rougeole à 97% on essaye de comprendre les symptômes et conséquences de ces pandémies sur la mère et l'enfant avec Delphine Flancoutené et Constant Camga elles se transmettent d'une personne à une autre par des crachats de la toux et des éternuements les mains ou les objets contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge la rougeole se manifeste chez les enfants par des symptômes physiques tu vois les yeux le nez qui coule la fièvre et puis tu vois la fièvre qui commence à viner tu vois la peau qui change c'est comme si c'est le bouton de chaleur sur tout le corps du bébé causé par un virus appartenant à la même famille la rubéole se manifeste par des signes semblables elle n'est pas sans conséquence chez la femme enceinte et le nouveau-né on a les malformations du tube neurale la colonne métébrale on va dire comme ça ne se referme pas correctement les autres malformations peuvent être oculaires auditives dans une fluidité congénitale en fonction du moment de l'atteinte de la femme enceinte à ceci s'ajoute l'avortement la mort foetale ou encore l'accouchement prématuré la grossesse peut bien arriver à terme c'est très souvent le cas elle arrive à terme mais le risque de malformations congénitales est très élevé on parle d'environ 30% de cas que ce soit pour la rougeole ou la rubéole il n'existe pas de traitement spécifique de ces deux maladies la seule et le meilleur moyen de prévention reste la vaccination crâne par certains parents ils n'ont aucun crainte ils ne doivent pas avoir peur de vaccins c'est vrai qu'il y a les parents qui vont dire non mon enfant était déjà vacciné non on le vaccine encore ça peut seulement lui faire encore plus du bien parce que ça va encore le fortifier le plus la vaccination sauve des vies les parents et leur progéniture restent attendus jusqu'au 8 décembre prochain dont les formations sanitaires et post-temporels disposent à cet effet sur l'ensemble du territoire national parlons à présent des journées de l'entrepreneuriat éthiques au Cameroun qui referment leurs portes après trois jours de partage et d'enseignement les entrepreneurs ont appris et sont désormais avertis on voit cela avec Raksha Basek Edna et Constant Kamga les journées de l'entrepreneuriat au Cameroun ferment leurs portes pour cette 11ème édition trois jours d'enseignement de partage de B2B pour les curieux les motivés mais surtout les ambitieux entreprendre est désormais une possibilité pour tous ce qu'on retient rendu à cette clôture de l'édition 10.1 que nous appelons la 11ème édition dont la thématique principale était entreprendre c'est créer il est question que les Camerounais comprennent que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat il faut convertir ce qu'on a dans la tête en quelque chose de physique de part-part de visuel surtout qui satisfasse les besoins de l'environnement voilà ce qu'on doit garder en gros lorsque les rideaux tombent sur cette 11ème édition on a essentiellement parlé d'entreprendre c'est créer il suffit de rêver et de pouvoir transformer ces rêves en réalité ceci est donc le point focal sur lequel tout entrepreneur devrait se fixer selon Eric Kalindo promoteur d'EGEC les uns et les autres doivent comprendre qu'il est passé le temps où on pensait que l'entrepreneuriat est visuel que non aujourd'hui nous comprenons que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat il y a le besoin de convertir absolument ce que nous avons dans l'esprit en un produit ou un service palpable pour les experts l'entrepreneuriat n'est pas une affaire désuète au contraire un sujet important qui concerne tous les secteurs d'activité du pays que le gouvernement a un intérêt particulier et que effectivement le partenariat public-privé est en marche pour la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun la descente du rideau est effective l'EGEC 10 plus 1 s'est terminé pour cette année et le rendez-vous est donné pour un avenir prospère du secteur entrepreneurial camerounais du sport à présent football ligue 1 l'union sportive de Douala enregistre un nouvel entraîneur sur son banc de touche et on en parle avec vous à Douala Michael Tipchio bonsoir bonsoir Alain effectivement l'union sportive de Douala un nouvel entraîneur vous l'avez dit il s'agit de Richard Toa ex-sélectionnaire de Lyon U23 l'homme a été présenté ce jour au siège du club à Douala par Franck Capi le président du conseil d'administration qui n'a pas manqué de lui rappeler les objectifs à atteindre et Richard Toa arrive en sapeur-pompier dans une équipe mythique qui est en panne de résultats depuis un moment Marc Chormont et Luciano Ndiakou Richard Toa est désormais le nouvel de l'unique de Douala le technicien de 50 ans libre depuis son départ de FUTFC la saison dernière vient de paraffer son contrat ce jeudi matin au siège du club c'est en sapeur-pompier qu'il arrive chez les Nassaragamakai qui sont dans une spirale négative depuis 4 journées soit 3 défaites 1 match nul l'union de Douala est classée première élégable avec 14 points à 11 journées pire n'a plus gagné depuis 4 journées et a donc urgence nous sommes dans une phase un peu difficile par rapport à nos objectifs et il fallait faire un électrochoc et nous sommes heureux de pouvoir avoir jusqu'à la fin de la saison le coach Richard Toa qui va nous accompagner avec une option pour l'année prochaine après la signature le nouvel homme fort de vert et blanc en compagnie de son nouveau président s'est rendu au stade du centre d'accueil de Bépanda pour sa première séance d'entraînement bien parce que je pense que vous pouvez être les meilleurs à tout le Cameroun quand on veut être champion dans un pays ça veut dire qu'on veut être fort plus que tout le monde le cadre de l'union de Douala convient absolument avec ce que moi je veux n'est-ce pas faire parce que là on a un président qui a eu un misé beaucoup sur les jeunes et vous savez bien que moi je suis un adepte du football jeune Les supporters et sympathisants semblent ravis de ce recrutement et attendent beaucoup Richard Thauard en place à ce poste Daniel Wallinjom parti sans fracas dit-on pas de répit pour lui puisque ce dimanche il va faire ses débuts face au canon de Yaoundé dans un classico qui s'annonce électrique Ce public reportage pourrait fermer ce journal comme il est de tradition depuis plusieurs années le pari mutuel urbain camerounais a une fois de plus parié sur la culture et s'est jouant au peuple Sawa lors de la célébration du Ngondo 2019 achevé il y a quelques jours Fête traditionnelle culturelle héritière du peuple Sawa le Ngondo 2019 dont le thème était Moussango qui signifie la paix a connu son apothéose ce dimanche 1er décembre sur la berge du Vaurie en présence des autorités traditionnelles administratives et de toutes les couches sociales venues des quatre coins du Cameroun pour assister à cet événement qui prône le vivre ensemble conscient que la tradition occupe une place majeure au cœur des Camerounais en général et du peuple Sawa en particulier le Paris Mutuel Urbain Camerounais dont l'une des missions est de promouvoir la culture a tenu à apporter sa petite pierre à l'édifice pour que ce moment de communion soit unique on va assister à trois semaines d'intenses activités organisées par le Ngondo Foundation dont le coordonnateur nous donne les missions le Ngondo Foundation c'est une organisation une fondation comme on dit tout simplement qui est censée de gérer tout ce qui est profane dans le Ngondo c'est-à-dire tout ce qui ne fait pas partie du sacré du rituel la relation avec les entreprises la relation avec les autres associations la relation avec les autres festivals qui existent au Cameroun et partout ailleurs Lors de la grande veillée on verra la prestation remarquable du peuple Baka l'un des invités prestige de cette édition ainsi qu'au sacre de la Miss Ngondo 2019 Émilie Catherine Moutombo originaire du canton Bassa la messe de l'eau la messe de l'eau a quant à elle été ponctuée entre autres par le passage de témoins entre le président sortant du Ngondo sa majesté Madiba Sanga du canton Bakoko et sa majesté John-Yves Bumbudou à la Mangabelle du canton Djonjon la finale de la lutte traditionnelle la course des pirogues mais surtout le message des ancêtres qui exhorte les jeunes à se prendre en main tout en évitant le chemin de la facilité rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun je vous dis merci d'avoir suivi en vous souhaitant de passer une belle soirée sur notre antenne tout à l'heure question de sport avec Marc Lionel Chouameau je vous retrouve demain à 19h50 bonsoir à 19h50